Chers amis, frères et sœurs, Nous sommes réunis en cet après-midi dans cette cathédrale pour une manifestation. Une manifestation qui ne nécessite aucune déclaration préalable en préfecture rassurée. Une manifestation qui n'est pas celle de l'installation de votre nouvel archevêque ici à Tours. Nous sommes réunis pour une manifestation qui scinde l'histoire en un avant et un après. Il s'agit de l'épiphanie, c'est-à-dire au sens précis du terme, de la manifestation, de l'apparition dans l'histoire, de l'entrée dans l'humanité de Jésus, l'enfant de la crèche, que certains reconnaissent et confessent comme étant Dieu lui-même qui vient nous visiter. Cette manifestation, cette épiphanie, dit tout à la fois l'originalité de la foi chrétienne, elle se fait dans une modalité particulière et elle veut éclairer un but. Cette manifestation, cette épiphanie, vient en effet, avant toute chose, remettre en pleine lumière l'originalité de la foi chrétienne offerte à tous. Car il est parfois bon de rappeler, nous faisons parfois des erreurs de perspective, si nous observons tout uniquement à partir de notre situation occidentale, il est bon parfois de rappeler, oui, que l'humanité aujourd'hui est composée d'hommes et de femmes qui, dans leur grande majorité, croient en une réalité transcendante, à une ou des divinités, voire en un Dieu personnel. Les chrétiens, eux aussi, mettent leur foi en un Dieu personnel. Mais ils croient aussi, et cela nous est rappelé en ce temps de Noël et de l'épiphanie, que ce Dieu personnel, à qui je peux dire toi, tu, est entré dans notre histoire et a pris notre condition humaine. Il est entré dans notre chair. Il s'est fait l'un d'entre nous, comme le dit notre foi, « excepté le mal, excepté le péché ». Et cela dit immédiatement l'attention, l'estime, nous pouvons même dire « la tendresse de Dieu » pour reprendre les propos du pape François dans son dernier texte sur la crèche. La tendresse de Dieu, oui, pour l'humanité. L'humanité, malgré ses fragilités et belles, est née de Dieu qui vient la visiter. Et s'il fait ainsi, c'est pour tous les hommes et pour leur sain, c'est-à-dire pour nous communiquer sa vie. Comme le dira Jésus lui-même, au cœur même de sa mission, « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». C'est ce mystère que récapituleront, dans une formule forte, les pères de l'Église, ces contemporains de Saint-Martin, qui aimaient dire que Dieu, je cite, s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. En ce faisant l'un d'entre nous, Dieu nous manifeste en pleine lumière ce que veut dire être homme. Il est lui le modèle de l'humanité. Mais s'il veut partager notre humanité, c'est aussi pour nous partager sa propre vie divine, aujourd'hui, ici, maintenant et jusque dans l'éternité. Et cela, il le fait par pure grâce, gracieusement, gratuitement, par amour. C'est la raison pour laquelle les célébrations de Noël osent parler, je cite à nouveau, d'un admirable échange entre nous et Dieu. Dieu prend notre condition humaine et nous rend participants de la sienne. Et ce don, ce partage, le mystère de l'Épiphanie, nous l'a rappelé, s'adresse à tous les hommes. Il est universel. Les mages venus à la crèche, les mages venus voir l'enfant, représentent cette diversité de l'humanité, invitées à entrer dans la joie de la vie de Dieu, offerte à tous des hommes. Si l'Épiphanie est la manifestation de Dieu dans notre humanité, c'est aussi une manifestation qui se fait d'une manière toute particulière. Dieu vient vers nous, oui, mais il le fait en se faisant petit, en se faisant enfant, en se faisant petit enfant. En effet, celui qui est l'origine et la fin de tout, celui qui est tout, eh bien, celui qui est même tout, comme aurait dit Clavel pour le paraphraser, celui qui est tout, même Dieu, ne va pas se manifester dans sa gloire et sa splendeur, mais va se manifester dans la petitesse. Et s'il agite ainsi, c'est parce qu'il veut se rendre accessible. Le pape François, dans un texte essentiel de la mission « Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile », nous rappelle, reprenant les propos de son prédécesseur Benoît XVI, que la foi chrétienne n'est pas d'abord une affaire de morale, même s'il y en a une, ce n'est pas d'abord une question intellectuelle, même si l'intelligence a sa place profondément dans la foi. La foi chrétienne est avant toute chose une rencontre. La rencontre avec la personne de Jésus qui bouleverse notre vie, ouvre l'horizon de l'existence et lui donne du sens. Il ajoute même que cette rencontre, si elle est authentique, produit de la joie, cette joie qui devient alors source de la mission, car personne ne peut garder égoïstement la joie en lui. Mais encore faut-il alors que cette rencontre de Jésus, source de joie, soit possible. Encore faut-il que Dieu soit accessible et il le devient, en se faisant l'un d'entre nous, en se faisant accessible par son abaissement, sa petitesse, sa vulnérabilité. Qui aurait peur d'un enfant ? Parce que Dieu veut nous rencontrer pour partager sa vie avec nous. Il se rend donc accessible et surtout il va nous donner, nous communiquer sa vie, son esprit. C'est par ce don qu'il nous fait de lui-même qu'il instaure alors comme une égalité entre nous et lui qui permet l'amour, l'amitié vraie et authentique. Cet amour authentique qui bannit la crainte, qui bannit la peur. Mais s'il se fait ainsi petit pour se rendre accessible, pour qu'une relation d'amour, d'amitié soit possible, ce passage par la petitesse est aussi une vraie leçon de vie. On a torgé il y a quelques mois, les vicares généraux du Jura vous ont dit que j'écoutais parfois la radio, j'ai eu des petits podcasts que j'emmène avec moi sur les routes. On interrogeait il y a quelques mois sur France Culture, Yuval Harari, l'auteur de Sapiens et Homo Deus, vous l'avez tous eu à Noël, souvenez-vous, deux ouvrages de vulgarisation sur l'histoire de l'humanité jusqu'à nous et après nous, c'est-à-dire pour les temps qui viennent. Observant son pessimisme face à l'avenir de notre civilisation, un journaliste lui demandait alors « Combien de temps donnez-vous encore à notre civilisation et pour quelles raisons ? » Et il répondait « Environ 150 ans, trois ou quatre générations » et il ajoutait « Parce que les hommes veulent toujours plus et qu'ils ne pourront pas se contenter de moins. » Face à la démesure, face à l'obsession du toujours plus, l'Évangile nous apporte un autre chemin, nous rappelle aujourd'hui, par l'enfant de la crèche, une leçon essentielle et qui va peut-être devenir vitale, celle de la petitesse, celle de l'humilité, celle de la sobriété, qui est une clé pour rencontrer l'autre d'abord, mais aussi une clé du salut et de l'amour. En ce dimanche, chers amis, nous vivons une manifestation qui nous rappelle l'originalité de la foi chrétienne qui s'opère dans la petitesse, la modestie. Cette manifestation, enfin, nous invite à un changement, à une conversion de l'humanité. Car nous l'avons entendu, les mages venus d'Orient sont venus à la crèche, signe que la lumière du Christ est pour toute l'humanité. Mais s'ils sont arrivés devant l'enfant, c'est par le moyen, comme l'aurait dit Saint Bonaventure, théologien médiéval, ils sont venus par le moyen de deux livres par lesquels Dieu nous parle. Ils sont venus en mettant en œuvre leurs raisons d'abord, leur intelligence, en observant les astres, le livre de l'univers et de la création. Mais il leur faudra un autre lit et les annonces des prophètes pour rejoindre précisément Bethléans. Cela signifie que toute l'humanité est appelée à la rencontre transformante avec l'enfant de la crèche et que cette rencontre mobilise tout notre être, notre cœur qui écoute la parole et notre intelligence qui cherche la vérité comme les mages autrefois. Comme le dira le pape Benoît XVI devant les parlementaires britanniques en 2010, l'intelligence et la foi comptent à s'éclairer mutuellement. La foi a besoin de l'intelligence pour ne pas céder au fanatisme, au sectarisme. L'intelligence, elle, doit sans cesse être questionnée par la sagesse de la foi pour éviter de se retourner contre l'homme comme cela a été le cas dans les grandes idéologies totalitaires du XXe siècle aux effets dramatiques. Oui, l'homme, chacun d'entre nous, est appelé à chercher le bien, le bon, le vrai, de tout son être. Et s'il le fait de bonne volonté, alors comme les mages qui repartiront chez eux par un autre chemin, par une autre route, chaque homme peut changer sa vie, changer de route, se convertir pour agir et vivre toujours mieux. Ce chemin, chers amis, dans le cœur de chacun d'entre nous et de votre archevêque aussi, est le bon combat de la grâce et de la liberté. Michel Serres, un de nos grands académiciens récemment décédés, dans un ouvrage costume qui s'ouvre avec Jésus, il a envoyé le manuscrit deux jours avant le mourir, évoque d'abord la foi aisée de son enfance, puis le long chemin de la connaissance rationnelle, comme il dit, pour dire enfin dans la lumière de blesse pascale et du besoin de la grâce, je le cite, « Ô Seigneur qui me vois te chercher, ne tarde point à ouvrir la porte que ma raison fait. » « Ô Seigneur qui me voit te chercher, ne tarde point à ouvrir la porte que ma raison fait. » Préas et sœurs, chers amis, pour conclure, l'épiphanie, la manifestation de ce jour nous éclaire. Dieu se manifeste pour nous partager sa vie, pour nous rencontrer. Il le fait sombrement, modestement. Il le fait pour une transformation de nos vies. Voilà un programme lumineux, un beau chemin spirituel, frères et sœurs. Voilà un chemin lumineux pour chacun d'entre nous et pour l'évêque que je suis désormais avec vous et au milieu de vous. Prenons ce chemin ensemble. Oui, prenons ce chemin ensemble, ce chemin qu'éclaire Jésus qui commence ici-bas et qui nous conduira, qui nous conduira, soyons-en sûrs à la lumière éternelle. Amen. Amen. Merci.